Allez Michel, voilà ! Oui Michel ! Oui ! Oui Michel ! Oui Michel ! Et le voilà ! Un coufranc magnifique ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à Sofia, au Vasilevski, pour le tout premier match de cette coupe des vainqueurs de coupe, saison 82-83, c'est le premier tour et c'est le tout premier match de son histoire sur la scène européenne pour le Paris Saint-Germain, qui doit sa qualification en ayant gagné la Coupe de France aux dépens de l'Est Saint-Etienne, c'était au mois de mai dernier, juste avant le Mondial en Espagne. Et sur sa route aujourd'hui, les Parisiens trouvent le locomotive Sofia, club bulgare, qui certes a plus d'expérience sur la scène européenne, avec des joueurs comme Iliev, Milanov, qu'il faudra surveiller, et Vélitchkov également. Mais voilà, l'équipe de Sofia n'est pas un foudre de guerre, n'est pas un ténor de la scène européenne. Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, certes, devra être très vigilant ici à Sofia, même si le stade est loin, loin d'être rempli, il est à moitié vide, visiblement, cette affiche européenne n'a pas intéressé vraiment les supporters bulgares. Et Paris, donc, qui joue dans ses couleurs tout de blanc vêtu, mais qui devra aujourd'hui se méfier de ce déplacement toujours périlleux en Bulgarie, mais qui a aussi l'occasion de mettre en valeur ses recrues, comme Osvaldo Ardiles, Kis Kist. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'est bien renforcé à l'intersaison, il peut compter sur aussi des joueurs d'expérience, comme Tocco, là, qui touche le ballon, il sert vers Ardiles, et bien sûr, Dominique Battenay, Baratelli, et Moustapha Daleb, là, qui touche le ballon, Moustapha Daleb, qui frappe ! Il trouve les gants de Donneff, et la première occasion pour les Parisiens, qui sont bien rentrés dans ce match, face à une équipe, on le rappelle, qui est certes souvent alignée dans les Coupes d'Europe, mais qui n'a jamais brillé, vraiment, qui n'a aucun palmarès, et qui, surtout, n'est pas du tout l'équipe la plus forte du championnat bulgare, puisque, attention, attention, Baratelli, là, quelle erreur ! Il a voulu jouer au pied, dans les pieds de Battenay, je pense, et heureusement que Iliev a complètement raté sa frappe, je pense qu'il était surpris, l'attaquant bulgare, et on le rappelle, le football bulgare est surtout dominé par le CSK Sofia, mais aujourd'hui, clairement, Paris doit ramener quelque chose ici, pour espérer, bah, continuer sa première aventure européenne, le mou ! Le mou, mais il est contré par Deutschef, là-bas, et ce sera une touche pour les Parisiens, alors, on disait, très peu d'affluence, qui se quitte, qui sent pour la tête ! De Toko, ça passe au-dessus, et un stade, vraiment, qui sonne creux, cet après-midi, alors, il fait un temps magnifique, ici, à Sofia, très belle pelouse, et bonne météo ! Toko, et on rappelle, hein, que le match retour a lieu dans 15 jours au Parc des Princes ! Toko, qui s'entre pour la tête de Rocheteau, là-bas, et pour l'instant, c'est une domination des Parisiens, face au rouge et noir, hein, donc, du locomotive Sofia, les deux clubs jouent dans leur couleur habituelle, mais pour l'instant, c'est Paris qui a la maîtrise du jeu, espérons que ce sera de bonne augure pour la suite de ce match ! Damianov pour Bogdanoff, attention, Bogdanoff qui s'entre, il yève la tête ! Oh, et Baratelou ! Qui s'emploie, et c'est le poteau, attention, voilà ! C'est aussi ça, la Coupe d'Europe, hein, parce que Paris, clairement, n'a aucune expérience dans ce domaine, et là, on l'a vu, ils ont failli se faire surprendre les Parisiens, alors qu'ils maîtrisaient vraiment ce match ! Morin sur le côté, Morin, il a du champ ! Il a du champ, Morin, il va centrer pour la tête d'Ardilesse, il y a Rocheteau qui récupère, pour Kista, il y a Cafillage devant la cage, et Fernandez qui récupère, Morin, encore lui qui va alerter Toko, c'est bien joué, on se trouve bien côté parisien, ah, elle a oublié le ballon, Toko ! Il a marché sur le ballon, me semble-t-il, en tout cas, Paris qui joue vraiment crânement sa chance, mais attention, là, c'est Milanoff, il ne faut pas trop s'exposer au contre, et Morin, qui était monté, qui a abandonné son couloir, et c'est Milanoff qui va centrer pour la tête, mais c'est dégagé, Luis Fernandez, Kist, allez, Kist, alors Kist qui, lui, a une grosse expérience européenne, avec l'AZ de 67, Ackmar, Luis Fernandez, oh, attention, ce ballon, il est perdu, ballon, mais c'est, oui, puis l'Orget qui vient couvrir, il ne faut pas faire d'erreur, parce que là, on sent que les Bulgares, eux, par contre, ils sont très très vifs, dès qu'ils ont le ballon, Deutscheff pour Ilyef, Ilyef qui est pris, heureusement, puis l'Orget qui vient bien défendre, Lemou, ah, mais c'est perdu, Velichkov, attention, Arzov, Milanoff, mais Daleb qui est venu défendre, il cherche Rochto, alors ils ont un peu de mal à se dégager, les Parisiens, 21ème minute de jeu, et là, on va dire qu'il y a une grosse possession bulgare, depuis quelques minutes, Damianov, il fait un peu le tournis, là-bas, il y aura une faute, il y aura une faute de Rochto, qui va peut-être, oui, prendre un carton jaune, alors c'était pas méchant, mais effectivement, il est si c'est un tac par derrière, et surtout que ça faisait un moment que les Parisiens n'arrivaient plus à mettre le pied sur le ballon, attention, Milanoff qui s'en pour Ilyef, il est pris là-bas, et le ballon qui va sortir, en corner, et c'est Boïko Velichkov qui va le tirer, attention, le corner, la tête de Bogdanov, et ça passe au-dessus, 0-0, mais là, ce sont les Bulgares, qui reprennent un peu le jeu, depuis quelques minutes, Ardiles, alors c'est vrai que Paris s'est bien renforcé, à l'intersaison, avec Osvaldo Ardiles, notamment, Kiski, c'est vraiment, là c'est un très très bon recrutement, digne, pourquoi pas, de jouer le titre, un de champion de France, à voir, Paris a des ambitions maintenant, il y a aussi l'arrivée d'un joueur, Safet Susik, un yougoslave, mais qui n'est pas qualifié, et qui ne pourra pas jouer, avant le mois de janvier, sous les couleurs parisiennes, c'est un centre de toco, centre-tir, mais bien capté par le portier, bulgare, et on regrettera par contre, que l'excellent, Ivika Suriak, qui n'a disputé, qui n'a joué qu'une saison, sur le maillot parisien, ne soit pas resté au club, c'est dommage, ça aurait vraiment eu encore plus d'allure, dans ce collectif parisien, toco, Ardiles, et là c'est Paris qui reprend sa marche, un peu en avant, Rocheteau, Rocheteau sur le côté, Rocheteau, qui déborde, Rocheteau il va plus vite que tout le monde, il va centrer Rocheteau, il cherchait toco, et là c'est Daleb qui récupère le ballon, Daleb qui tire, mais c'est contré, et Arsov qui va pouvoir sortir ce ballon, on est à la 30ème minute de jeu, là c'est IEF qui fait une faute, il a fait une faute sur Pilorget, Pilorget qui donne à Daleb, alors pour l'instant, c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour Paris, ils ne sont pas du tout étouffés, il y a eu cette petite alerte tout à l'heure sur cette tête, et on sent que Paris, ah, la rique ne dit rien, et toco qui récupère ce ballon, il y aura une touche, pour l'instant ce n'est pas le match, voilà, difficile auquel on pouvait s'attendre, et c'est vrai on le dit, cette équipe de Sofia n'est pas du tout un foudre de guerre, et Paris, même malgré son inexpérience, a quand même largement de quoi se qualifier sur l'ensemble de ces deux matchs, mais c'est vrai que ça passe aujourd'hui par un bon résultat, allez Morin, Morin qui gêne en ce toco, toco sur le côté, toco qui va centrer, assez dommage, mais il y a quelque chose à faire là, car sur les côtés, on le voit, les Bulgares sont vite pris de vitesse, Ardiles, Lemou, allez c'est bien là les Parisiens, ils jouent, il faut bien tourner le ballon, Batnet, et pour l'instant les Bulgares n'existent pas dans ce match, Morin, rejoint en arrière, il faut bien tourner le ballon, Batnet, Lucier Hernandez, attention, Rocheteau, Lemou, attention, il ne faut pas perdre le ballon, parce que là, ça peut aller vite avec IEF qui part au but, oh là là, il va vite, il va vite, IEF sur ce ballon perdu, mais là il est quand même dans un angle fermé, et le centre, oh là là, et Milanov, qui vendange un peu là, parce qu'il était un peu oublié au second poteau, où il avait pris de vitesse, ouais, Morin, mais je pense que, l'élié Bulgares n'était pas sur son bon pied, et c'est pour ça que le ballon est parti un peu n'importe où, mais attention, parce qu'on a vu, que Paris a eu une longue séquence de possession, et dès qu'ils ont perdu le ballon, ça allait très très vite, Dojtchev, attention, Dojtchev sur le côté pour, Velichkov là-bas, Velichkov qui centre, un ballon détourné, Bogdanov, Bogdanov là-bas, Daleb, il faut dégager ce ballon, Morin, voilà, on dégage un peu comme on peut, ah, c'est vrai que, dès qu'ils n'ont plus le ballon, les Parisiens, ils sont vite en danger, Milanov, Milanov qui va centrer, mais c'est bien sorti, Ekist, mais là, on rentre trop le ballon, on approche de la mi-temps, 43ème minute, Ekist, qui vient, voilà, qui vient faire un repli défensif, bon certes, c'est toujours une touche pour les Bulgares, Milanov, allez, il ne faut pas prendre de but maintenant, voilà, mi-temps, Daleb, ah là là, il est passé, Markov, il va centrer, Batenet qui ne peut pas prendre ce ballon, et Lemou non plus là-bas sur le côté, ouh, il y aura une faute, attention, que dit l'arbitre, attention, carton jaune, attention, une fibrilité là, côté parisien, Jean-Claude Lemou qui, ah oui, qui n'a pas été de main morte, et c'est un coup franc dans les arrêts de jeu, Ilief, pour la tête, ah, de Velichkov, et ça passe juste au-dessus, attention, il faut faire attention, parce que vraiment, ce serait bête de prendre un but comme ça, juste avant la mi-temps, et voilà, c'est la mi-temps ici à Sofia, 0-0, pour l'instant, Paris se débrouille très bien, on se retrouve dans 15 minutes, pour la seconde mi-temps de ce match. Et nous voilà, ici, revenus à, Sofia, pour cette deuxième mi-temps, 0-0, il n'y a pas de changement, côté parisien, et côté bulgare d'ailleurs, et en tout cas, pour l'instant, un résultat qui est, qui est très bon pour Paris, en vue du match retour, alors on a vu des bonnes choses, Paris a, a tenté des actions, a essayé d'être offensif, mais, c'est aussi montré, un peu fébrile, sur les incursions, bulgare, on ne peut pas dire, qu'il y a eu des grosses occasions, dans ce match, mais en tout cas, voilà, c'est un match très serré, et en tout cas, pour l'instant, une équipe bulgare, qui ne fait pas une grosse impression, et qui se contente, de faire tourner le ballon, de jouer en contre, quand l'occasion se présente, et pour l'instant, Paris, gère bien la situation, là, ballon, voilà, et Baratelli, tranquillement, qui vient récupérer ce ballon, et c'est vrai, qu'un match nul, ici, serait un bon résultat, en vue du match retour, au Parc des Princes, dans 15 jours, l'idéal, ce serait de marquer, aujourd'hui, car on le sait, le but à l'extérieur, compte double, Lemieux, Lucien Nandez, Daleb, Morin, Morin qui va jouer avec Tocco, Tocco, ouais, Tocco, il va vite sur le côté, mais il est repris, par Markov, là-bas, qui va jouer, oh là, attention, j'ai cru que le ballon était sorti, il semblait que le ballon passait la ligne, Rocheteau, mais il ne peut pas récupérer ce ballon, Dojtchev, Fernandez, ils jouent haut, les Parisiens, ils essayent, allez, Luis Fernandez, il a voulu partir, à Longues-enjambées, là-bas, mais ça n'a pas fonctionné, c'est un ballon de contre-attaque, IEF, pour Milanov, sur le côté, là-bas, Arzoff, Dojtchev, il ne trouvera pas, oui, non, mais Lakist, il s'est un peu précipité, et un match, il commence à s'accélérer, un peu, en ce début de deuxième mi-temps, et c'est vrai que, pour l'instant, le jeu des Bulgares, n'est pas très emballant, on s'attendait peut-être à plus dangereux, Lakist, il n'a pas pu, il était bien servi par Rojto, mais ça n'a pas suffi, Arzoff, il faut se méfier de ces Bulgares, parce que sur un, sur une contre-attaque, sur un coup comme ça, d'accélérateur, ils ne peuvent être dangereux, là, il n'y aura pas coup franc, il n'y aura rien du tout, l'arbitre n'a rien dit, les Bulgares réclamaient une faute, ça va vite là maintenant, de toute façon, Daleb, on va pouvoir jouer avec Baratelli, et c'est vrai que, un match qui s'accélère un peu, Rojto, Rojto, voilà, il joue avec Lemou là-bas, ouais, allez, Lemou, sur le côté, ah non, ah il a fait dommage, il a voulu revenir en arrière, et il a perdu le ballon, c'est dommage, parce qu'il avait une bonne situation de compte, là, pour Paris, Batnède la tête, Daleb, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, Paris est quand même solide, ils ne sont pas mis en danger, les Parisiens, allez, Lemou encore, allez, allez, il faut essayer, aïe, aïe, c'est dommage, là, on essaie de passer sur les côtés, c'est vrai que, en première mi-temps, Tocco avait réussi à se défaire facilement du marquage, Doudov, 64ème minute de jeu, son Batnè là-bas, attention, voilà, Lucia Hernandez qui est bien sorti, il sert Rocheteau, on n'y arrivera pas à le trouver, Bogdanov, Arsov, attention, puis l'enjet, voilà, il est bien revenu, allez, il faut essayer de créer quelque chose, parce que c'est vrai que là, il ne se passe plus grand chose, là, depuis quelques minutes, et les joueurs, bulgares, monopolisent, le ballon, Batnè, puis l'Orgé, allez, Morin, Tocco, et Tocco, ah, non, il ne pourra pas, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des imprécisions techniques, côté parisien, oh, la faute de Dojtchev, là, monsieur l'arbitre, oui, oui, un petit carton, là, ça ne fait pas de mal, et les imprécisions techniques parisiennes, c'est dommage, viennent, annihiler un peu les bonnes intentions qu'ils ont, et Ardiles qui va mettre ce ballon dans la surface, oui, mais non, là, on ne s'est pas compris, et Denef qui va, dégager son corps, alors pour l'instant, si le score reste là, c'est un bon résultat pour Paris, et Kyst, Kyst, ouais, Kyst, il s'avance, Kyst, oh là là, oh, il y a une petite faute là, qui n'est pas sifflée, il a été déséquilibré, juste en dehors de la surface, Ardiles, je pensais que ça méritait quand même un, un petit quelque chose, Daleb, Daleb, ouais, il va rejouer sur le côté avec Morin, Morin qui va centrer, et c'est pas mal pour la tête d'Ardiles, oh, quel dommage, oh, quel dommage, cette action superbe, Sandomorin, et Ardiles qui était oublié là, et voici les premiers changements, Guy Auchon qui remplace Morin, et Ardiles qui sort, car je crois, que Osvaldo Ardiles a pris un coup, tout à l'heure, et c'est Pascal Zaremba, qui le remplace, alors dans un rôle, un peu plus défensif, maintenant, l'ambition côté parisien, c'est peut-être de verrouiller, Zaremba, voilà, il touche son premier ballon, Toco, Toco pour Kist, Kist qui va pouvoir frapper, il peut pas, il a voulu armer son tir, mais ça n'a pas marché, allez, il reste un quart d'heure de jeu, Zaremba, mais il faut essayer maintenant, pourquoi pas, de marquer un but, ce serait fantastique, ça voudrait dire, ah, encore Toco, décidément, mais surtout, voilà, ne pas encaisser de but maintenant, Guy Auchon, qui touche son premier ballon, attention, attention, puis l'orget, qui rejouit avec Toco, Guy Auchon, on joue dans le petit périmètre, Daleb, Wissi-Hernandez, Rocheteau, allez Rocheteau là, il a du soutien avec Lemieux, ouais, Lemieux, il a le contre favorable, allez, Lemieux, Jean-Claude Lemieux, il le ralentit, Jean-Claude Lemieux, il va centrer pour Toco, quel dommage, quel dommage, c'est pas cadré, ah, il y avait une belle occasion là, j'espère qu'on n'aura pas à le regretter, côté parisien, parce que vraiment, c'est Paris qui a la maîtrise du jeu là, on ne les voit plus les, les joueurs, ah ouais, il se bat bien Zaremba, on ne les voit plus les joueurs bulgares là, faudrait pas que maintenant, il se passe un petit hold up, attention, Bogdanov, sur le côté, Damianov, Arsov, petite fin de tir, attention, Deutchev, oh là là, attention, le ballon, il faut sortir, oh là là, ça fait peur, la côté parisien, parce qu'il y avait une fin de frappe de Arsov, là, il a mis un peu le feu dans la défense parisienne, allez, Rocheteau, ah, mais il ne pourra pas récupérer ce ballon de Kist, voilà, Fernandez, en tout cas, il joue très haut, les parisiens, ils ne reculent pas, là, c'est Djelef qui rentre, alors, espérons que ce choix, ne va pas se payer, mais c'est vrai que les parisiens jouent très très haut, attention, il est parti, Bogdanov, attention, attention, Bogdanov, il est parti sur le côté, il est déséquilibré, mais pour l'instant, ça continue, le centre, oh, il n'y a personne, heureusement, Guy Ocho, attention, qui peut aller à la rencontre du ballon, la frappe, de Djelef, à l'occasion, là, sur un ballon, oh là là, il y avait un creux dans la défense parisienne, là, mais heureusement, plus de peur que de mal, alors oui, je vous laisse admirer les tribunes vides du Vasile Leski, c'est vraiment incroyable que, ici, en Bulgarie, on n'ait pas plus, s'intéressait plus à cet événement, ou alors peut-être les, les supporters bulgares ne se font aucune illusion sur la suite de la compétition de leur équipe, ou alors tout simplement, ils pensent que Paris n'est pas une équipe intéressante à voir jouer, allez, Kist, Toko, il faut essayer de faire quelque chose là maintenant, Toko sur le côté, Toko qui déborde, Toko, il va centrer, c'est dégagé, Zaremba, ouais, la tête ça passe au-dessus, parce que c'était difficile de reprendre un ballon comme ça, qui était très très haut, et Donnef qui dégage, et on joue les dernières minutes, de ce match, allez, Kist, Kist, Rocheteau, Rocheteau à l'entrée de la surface, allez Rocheteau, mais il est essolé là-bas, il n'y a que des joueurs rouges autour de lui, il n'a pas de solution, Rocheteau, il va jouer avec Lemieux, allez Lemieux, il va pouvoir centrer, on joue la dernière minute, Lemieux, la tête de Kist, et ça passe au-dessus, et on devrait se quitter là-dessus, en tout cas ce serait bien, mais Paris en tout cas mérite largement son match nul aujourd'hui, Rocheteau, et pour une première européenne, c'était très bien, voilà, score final, 0 à 0, il faudra se retrouver à Paris dans 15 jours, mais Paris est en balottage favorable, voilà, c'était Retro P80, pour ce premier match du PSG, à l'extérieur en Coupe d'Europe, on se retrouve très prochainement, pour le match retour, et d'autres matchs que l'on joue sur PV6, à très bientôt, ciao !